C'est un stage très important pour la population de la ville de Kichasa avec l'autorisation du commissaire provincial, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, qui en ce jour relance encore sur terrain à ce qui nous a son nom. Vous savez, tous les jours, on essaie de rappeler aux gens que tout le monde a le droit de respecter le droit des autres. Mais nous avons constaté qu'avec nous en son nom, ça nous empêche de bien travailler, ça empêche la paix de tout le monde, la quiétude de tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas se reposer et se mettre à son aise. Alors, c'est lundi, c'est la rentrée scolaire. Et comme nous savons, tous les enfants ont droit à des repos après l'école. Et avant même d'aller à l'école, donc ils doivent bien se reposer, ça veut dire bien dormir. Et pour bien dormir, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. On a des problèmes avec des personnes âgées, des personnes vulnérables qui sont aujourd'hui malades, mais qui ne savent pas se reposer parce qu'il y a des bars par-ci, par-là. Et ces bars même nous empêchent de savoir qu'il y a des coulounes derrière, il y a des coulounes à côté. Et quand les coulounes se battent, on ne sait pas, la police n'est pas en mesure directement de capter la situation parce qu'il y a tellement de bruit. Alors, comme la police travaille toujours dans la prévention, nous sommes aujourd'hui, les 6 janvier 2024, nous sommes encore sur terrain, nous nous relançons sur terrain avec l'autorisation de la hiérarchie. Vous qui avez l'habitude de jouer de la musique à outrance, vous qui avez l'habitude de mettre plutôt des musiques obscènes, des danses obscènes et des commentaires obscènes, prenez soin, vous les ténanciers des bars, prenez soin de gérer vos DJs. Pour ne pas dire que j'avais dit à DJ, DJ ce n'est pas de ma faute. On va procéder à l'arrestation, aux interpellations des ténanciers des bars et aux saisies des objets qui nous empêchent d'être en paix. Alors, je mets en garde tous les récalcitrons parce que les gens ne coulent toujours pas, même s'il y a les informations au préalable, vous faites toujours semblant de ne pas avoir l'information. Ce n'est pas nouveau, vous avez toujours entendu parler de ça et nous sommes encore sur terrain. J'insiste sur le point. Vous qui avez des mégaphones de baffles mis dans de ronds-points dans de milliers où ça met tout le monde mal à l'aise, prenez soin de faire disparaître parce que sur terrain, dès que la police sera là, il va procéder. Alors, ne pensez pas qu'on va vous saisir l'objet aujourd'hui et vous allez venir reprendre ça de maintenant. Si on saisit ça aujourd'hui, c'est après un mois qu'on va analyser votre situation. Avant de terminer, je voudrais aussi rappeler aux parents, vous qui avez l'habitude d'envoyer vos enfants âgés de 12 ans, 13 ans, 10 ans, pendant la nuit, il y a des femmes dangereuses aujourd'hui, les femmes autres qui se sont installées partout dans le milieu, dans les voitures, dans le garage, dans les couffurs. Ces femmes-là sont en train de proposer la sexualité à vos enfants. Je vous dis toujours à ceux qui concernent la sexualité, il n'y a pas de tabou. J'insiste sur le point de dire que aujourd'hui là nous avons encore relancé pour l'année 2024 yon moutou yon kakate yon moutou yon messani kotiya moutou makase tango koumouna la police yonan koukama toulou bakena yon kakite paske ezali kambou ya sikate tosu touloubango toulou bakango pek toza koukounoun koulou bak bananabiso bananabiso bananabison ya kimya bananabiso bananabison ya koukoukou de maman a coca et la motuline ou pour toute la bétise les autres comme les cablo libanda kouzindo pemelep nésamba l'ambicatis par rouge d'un lieu par anio soto on n'apprend rien aux enfants par contre ma bétise de moutou abana et collègue à la bar nabal internet même chose on est capatou par la basse la place ou bachou ma camille des nuits non ce assez vis-maïsali sous souter alors yon houto koukama moutou les boçots de l'eau qui va vous pour lancer les banques ou bacoyacine nous venions surtout à pour l'an un message. C'est de la part des commandants de l'inité spécialisée de protection de l'enfant et de lutte contre toute forme de violence basée sur le genre. La violence est en train de faire cause de la violence de l'aliné psicologique ou de la danger de toucher la personne vulnérale.